Monsieur Christian Loussakoueno, bonsoir. Bonsoir à cette petite citade. Merci de nous accorder cette interview depuis Bruxelles où vous séjournez. Alors Loussakoueno, c'est un journaliste, 33 ans de métier quand même, de carrière journalistique. Derrière vous, une carrière qui commence en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pouvez d'abord en une minute nous dire comment vous avez embrassé la carrière journalistique ? D'abord Antipote, la faculté de Louvain-Neuve, la radio de la faculté de RICEL, l'Université catholique de Louvain. Et puis l'initiative de lancer des programmes africains à Radio Panique. Afrika numéro 1 m'a ramassé au passage. C'était en 80. Tout cela se passe entre 1989 et 1993. En 1996, juste un peu avant la chute du maréchal Mougoutou, face au succès rencontré par les émissions de Radio Panique, c'est Afrika numéro 1 qui me récupère à Bruxelles. Je suis le correspondant à ce mois-là d'abord en Belgique parce qu'il fallait d'abord qu'on teste le journaliste que j'étais, ensuite confirmer pour tout le Benelux, Belgique, Hollande et Luxembourg, puis envoyer spécial sur tout le processus de pacification du Zahir, République démocratique du Congo. C'est dans tous ces voyages, tout le processus de Loussaka et autres que j'ai pu plusieurs fois aller au Congo. Où j'étais parti auparavant, notamment à la rencontre des médias congolés, je m'étais rendu compte que ce que je faisais en Belgique n'existait pas au Congo. En 2002, j'arrivais à Kinshasa, sur l'insistance de mon père. Je dois le lire, je l'ai dit, je le répète. Christian, ce que tu fais à Bruxelles, tu ne vas pas rester éternellement à le faire à l'étranger, viens le faire au Congo. C'est ce qui m'arrive en 2002, de manière... Et c'est technique, comme on le disait, ou comme on le dit souvent, jusqu'au lancement officiel le 14 juillet 2003. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une grande radio, sinon la première radio du pays. À quoi vous devez ce succès ? La vérité. Je pense que certains se rappellent de la campagne élection 2006. Chantal Canimbo animée, elle m'a demandé de la rejoindre. C'était pour le compte de la CEI à l'époque, de Malou Malou. Père, son âme. J'avais dit à tous les journalistes du Congo ce jour-là que le succès d'un média, c'est sa proximité avec la vérité. On ne peut pas toujours tout savoir. Le slogan de Jean-Jacques Serpent Schreber, parce que j'ai aussi des pères, c'était la vérité telle que nous la voyons. ne jamais la tronquer et la dire au maximum en faisant le travail du journaliste de recherche et d'éclaircissement. Je crois que c'est ça, le succès de Top Congo, que vous alliez à la proximité que nous avons avec nos auditeurs. C'est vrai qu'il y a la formation. La formation, c'est le phare de Top Congo. Mais il y a aussi l'explication de la formation. Le succès de Top Congo, c'est tout ça. Et c'est aussi une équipe qui a compris ça très tôt et qui s'est sortie d'une facilité que malheureusement on a beaucoup à Kinshasa d'utiliser le conditionnel quand on peut utiliser le présent de l'indicatif parce qu'on peut affirmer ce qu'on aura démontré. De quelle vérité parlez-vous ? Cette vérité que veulent entendre les dirigeants ou cette vérité que veulent entendre la population puisque depuis toutes ces années, on n'a jamais entendu un journaliste de Top Congo se faire arrêter ou traduit en justice puisque dans un contexte peu démocratique, entre guillemets, je le dis, on sait qu'il y a beaucoup trop de problèmes dans le pays, problèmes de corruption, problèmes de détournement. De quelle vérité parlez-vous ? Vérité à double vitesse ? Avez-vous fait de concessions ? Le faites-vous ? C'est quel genre de vérité ? D'abord, je voudrais démentir ce que vous avez dit. J'ai été interpellé personnellement trois fois. J'ai passé la nuit en prison. Pourquoi ? Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de bruit. Arrêtez de dire, ne dites plus jamais qu'on n'a jamais interpellé des journalistes de Top Congo, c'est faux. J'en suis l'exemple. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas de bruit. Vous savez, récemment, on a dit que ma mère était rwandaise. Si j'avais dit au monde entier que j'avais des craintes pour ma mère, qu'est-ce que le Congo aurait perdu ? On aurait dit, vous voyez, on dit que les Rwandais, le Rwanda dit que les Rwandais sont en danger au Congo. Christian Lusakweno le dit encore aujourd'hui. Celui qui a dit que ma mère est rwandaise a menti. Je termine. Celui qui a dit que ma mère est rwandaise a menti. Celui qui n'est pas dans la vérité s'expose à de nombreuses bêtises. Maintenant, comment Top Congo fait ? C'est pour ça que je vous dis que c'est la manière de le dire qui est importante. Quand vous accusez, vous n'avez pas de preuves. Quand vous accusez, vous choquez. Vous savez que ce que je vous allez dire va choquer. Prenez toutes les dispositions. Le journalisme s'apprend. Et les journalistes savent comment faire pour se protéger quand ils exposent ou quand ils annoncent une information. Top Congo le fait au maximum. J'ai toujours dit à mes journalistes. N'annoncez rien que vous ne pourriez pas prouver vous-même. Parce que la première personne à qui vous avez prouvé, Kim Mishinto le dit souvent, c'est au conseil de rédaction. Malheureusement, on n'en fait pas beaucoup au Congo. Les médias ne le font pas beaucoup. et permettent à des journalistes en solo de dire n'importe quoi. Ce 19 octobre marquera aussi une date importante dans votre carrière. Puisque depuis Bruxelles, vous venez de recevoir un prix d'excellence qui représente le continent africain. Ça représente quoi pour vous ? D'abord, la fierté. La fierté d'une reconnaissance. Quand c'est Denise Epoté-Durand que moi j'ai connue, directrice de TV5 Afrique, qui vous remet ce prix, quand vous apprenez que c'est elle la présidente du jury et que ce jury est composé de journalistes africains de renom, je dis merci. Je dis merci à ceux qui me donnent le prix, je dis merci à ceux qui nous écoutent et je dis merci à mon équipe. Mon équipe, pourquoi ? Parce que si Top Congo est ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que, et je reviens à la proximité avec la vérité, c'est parce qu'il y a un effort de fait. Si l'international nous le reconnaît, n'oubliez pas, ce n'est pas peu. Top Congo est quand même la première radio privée d'Afrique francophone. Ce n'est pas peu. Et si des journalistes, des éminents journalistes pour certains, parce que quand vous parlez de Thériode, quand vous parlez de Denise Epoté-Durand, quand vous parlez des membres du jury du rebranding Africa, attention, vous avez vu pendant quelques jours, il n'y a eu que du beau monde ici. Et les noms des personnes qui ont été citées, ce n'est pas du menu frottin qu'on dit. Je peux dire que je suis fier et que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour, un, continuer de respecter l'honneur que me font mes auditeurs et de faire l'honneur à ce prix. Si à Bruxelles, vous recevez ce prix et vous êtes reconnu comme journaliste professionnel qui travaille dans le sens de réduire l'image et contribuer au développement de l'Afrique dans votre pays, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'est une structure des journalistes qui monte au créneau pour demander votre radiation de la corporation journalistique. Radiation purement et simple. Une plainte a été déposée contre vous à l'Union nationale de la presse du Congo. Christian Lissakono, comment vous expliquez ce contraste ? D'abord, je voudrais savoir quelle est cette association. Premièrement, de deuxième. De deux, je voudrais expliquer à cette association qui se plaît à l'UNPC, que j'ai déposé une plainte à l'UNPC, que l'UNPC a siégé, que l'UNPC, tout le monde l'a entendu, a décidé que ceux contre qui j'ai déposé plainte étaient suspendus de toute activité pendant six mois et que pendant les six mois de suspension, ils ont continué à me marcher dessus. J'ai déposé plainte, je l'ai annoncé le plus officiellement du monde, en juillet. Ce qui s'est passé depuis, les magistrats vous l'expliqueront. Je ne peux pas en dire plus. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas impunément accuser l'autre. Je parle du journaliste qui doit être proche de la vérité. On ne peut pas impunément accuser l'autre de faire ce qu'il n'a pas fait. Vous m'avez insulté, vous m'avez diffamé. De quelle médiation a-t-il été question quand pendant deux ans, plus de 108, le même monsieur, que ce soit sur Twitter, que ce soit dans ses émissions qu'il fait, utilise mon nom, soit pour rayonner, mais dans tous les cas, pour diffamer. Je me suis plaint au SESAC. Je me suis plaint à l'UNPC. Décision a été prise, ils ne l'ont pas respectée. Ils ont même dit à un moment qu'ils ne respectaient pas l'UNPC. La justice, dans une autre affaire, tout le monde le sait, et là, je saisis la presse entière. vous savez pourquoi ce monsieur est arrêté. Si ce n'était que pour mon dossier, les choses ne seraient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Toute la presse le sait, mais peu le disent. Merci à vous, ma chère Titsita. Merci à ceux qui le disent, que ce n'est pas Christian Lussacuno qui a fait arrêter celui que j'appelle, parce qu'il est terroriste du clavier. Si aujourd'hui, ce monsieur se retrouve là où il est, ce n'est pas de mon chef, c'est du chef d'autres affaires similaires à la mienne. Il est tombé sur beaucoup plus fort que moi. Il le paye aujourd'hui. Moi, ma plainte est toujours existante. Certains me demandent de la retirer, mais ceux qui connaissent la justice du Congo savent que quand une affaire est en instruction, quelle que soit la démarche que le plaignant pose, sa plainte reste jusqu'à l'expiration du dossier. Et pour des journalistes qui connaissent le journalisme, et le code des tickets de déontologie du journaliste congolais savent, l'article 14, qu'un journaliste ne peut porter plainte contre des voies de solidarité. La solidarité n'existe pas dans la bêtise et dans le mensonge. 700 000 dollars, ce monsieur a dit que la Cour des comptes a reçu. Je suis surpris que la Cour des comptes n'ait pas porté plainte. Pensez-vous que je vais accepter toute ma vie sur la base de mensonges de la part de personnes mal intentionnées que l'on dise que Christian Loussakoueno a pris de l'argent d'un politique ? Christian Loussakoueno, attention, ce que je dis est important. Vous avez vu, vous voyez le rayonnement de Top Congo. Certains médias font du bruit, n'en ont aucun. Ils veulent juste marcher sur le rayonnement de Top Congo. j'ai été à l'UNPC. L'UNPC m'a dit faites, venez chez nous. J'ai été au SESAC, même pas de réponse à cette date. Cette médiation doit venir de qui ? Ce respect, on doit l'avoir de qui ? On vous insulte et vous devez être solidaires aujourd'hui d'une personne qui n'a pas le profil du journaliste, qui n'agit pas comme un journaliste et qui vous diffame. De quelle solidarité parlez-vous ? Le jour où les choses seront faites dans les règles, on me donnera un coup de fil à chaque fois qu'on m'accusera pour me donner, pour essayer d'avoir de moi la version. Le jour où ce n'est pas fait, ce n'est pas le journaliste qui l'a fait et donc il n'y a pas de solidarité possible avec ce genre d'un évident. Vous attendez à quoi ? Rien. Ce que j'attends, c'est la vérité sur ce sujet. Je veux savoir ça vient d'où, je veux savoir c'est dit sur quelle base et je veux voir un procès contre le confrère ? Un procès public. La démonstration de ce qu'il a dit. Vous assumez. J'assume. Le jour où ce pays, mon pays, attention, parce qu'on a beaucoup parlé de ma nationalité, française. C'est ça la vérité. Je suis né dans un pays à l'étranger. Madame Rachel Kitsita, imaginez un jour que vous donniez naissance à un enfant à l'étranger, aux Etats-Unis par exemple. C'est automatiquement qu'il est de nationale étrangère. Il ne sera pas votre enfant. Je ne suis pas fils de ce pays. La nationalité congolaise est une et exclusive. Mais la nationalité d'origine, vous ne la perdez pas. Il me suffit qu'une simple déclaration, le ministre de la Justice suivra. Je n'ai aucun problème avec ce pays. J'ai la nationalité congolaise d'origine. Mon père et ma mère sont du Congo. Faisons attention à ce à quoi nous allons. Et pour certains, si vous jouez les jeux de politique qui veulent, voilà, donc museler la presse. Il n'y a pas possibilité de museler une presse qui fait son travail. Je l'ai dit, j'ai déclaré, la manière à laquelle ce monsieur a été arrêté n'est pas bonne. Je l'ai condamné. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous avez donné donc des béquilles des béquilles aux politiques. Non, c'est faux. Qui peuvent se servir de votre plainte pour en découdre avec le confrère. J'ai dit, et je le répète. Ma plainte ne peut pas servir de béquille à qui que ce soit parce que ma plainte repose sur des faits reprochés identifiés que j'ai publiés. Si maintenant vous voyez d'autres faits, ce n'est pas de mon fait, c'est du fait de celui qui les a commis. Je ne peux pas être responsable des faits posés par d'autres. Je ne peux pas être responsable d'actes posés par d'autres. Je ne suis responsable que de ce que j'ai fait. Et que ce soit clair, une bonne fois pour toutes, mon avocat m'a dit de ne pas parler de l'affaire. Je n'en parle pas. mais le jour où, dans notre pays, tous les gens respecteront déontologie éthique et morale. L'acte que j'ai posé n'interviendra pas. Point barre. après ce trophée, après cette récompense, quel avenir pour la presse, quel avenir pour Top Rongo et quel avenir pour Christian de Saprénon ? Quand je vois Actu 30, quand je vois beaucoup de médias, je peux les citer 7 sur 7, je peux les citer Actualité.cd, je peux les citer, ils sont nombreux, qui respectent la déontologie. Quand je vois ici, au rebranding Africa Forum, la manière à laquelle le Congo a été défendu par ses officiels et ses privés, privés. Nous sommes un pays d'avenir. Mais pour que nous soyons vraiment le pays qui mérite un bon avenir, il faut que nous ayons le bon comportement. Je ne suis pas donneur de leçons. Je dis, pour avoir longtemps vécu à l'extérieur, je sais comment un pays se développe, je sais comment un pays est développé, je sais comment il se maintient. Je reproche à la presse de ne pas tout dire, y compris dans cette affaire. je reproche à notre presse d'être inféodé, parce que si certains journalistes arrivent à ces travers, c'est parce qu'ils sont à la solde de personnes qui payent. Je félicite ceux qui, comme vous, luttent. Ce n'est pas chose facile. Mais c'est notre proximité avec la vérité qui fait notre popularité et qui fait que les hommes politiques, quand ils sont face à nous, se disent qu'il y a des coups là. On y a autour là. Parce que les questions qu'ils vont vous poser, ce ne sont pas des questions dirigées. Il y a quelqu'un qui dit, pour savoir si l'information est bonne, essayez de savoir qui paye celui qui la récolte. j'espère que c'est aussi votre cas. Chez Top Congo, Thierry Kambundi en est témoin. Il est à la tête d'une rédaction. Cela n'est le cas de personne. Et récemment, je l'ai rappelé, il y a une forte séparation, une séparation totale entre la rédaction et la direction commerciale. personne qui vient qui pose une publicité chez nous, personne qui vient qui donne l'argent chez nous ne peut prétendre diffuser une information de son goût. Dernière question pour terminer. Salut, l'houdé médiatique en République démocratique du Congo à rêve, utopie. On y arrivera et aujourd'hui avec ce que la volonté affichée par la tutelle, le ministre de la communication et de la médias, est-ce qu'on est, on franchit un pas important dans la salubrité médiatique en République démocratique du Congo ? La salubrité médiatique en République démocratique du Congo sera réelle. Le jour où l'UNPC dont je salue l'élection d'un nouveau comité s'autosaisira dès qu'elle verra qu'il y a problème au niveau du respect de la déontologie dans le chef des journalistes. Le jour où le SESAC s'autosaisira, le jour où il verra que certains médias dérapent, cette salubrité médiatique n'est pas du chef du ministre de la communication et des médias. Il peut et doit du fait qu'il est aussi ancien journaliste apporter pierre à cet édifice. Mais la salubrité des médias ne dépend que de nous. Tant que nous journalistes accepterons d'avoir à côté de nous des gens qui ne font pas le métier et que nous nous tairons, ce mot, cette expression salubrité médiatique sera une expression en vain. Merci beaucoup. Merci. C'est à moi, Rachel Kitt. C'est un bon séjour à vous.